Psaume 139, psaume de David, pris dans le livre du chef de la chorale. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Seigneur, tu sais quand je m'assois et quand je me lève longtemps à l'avance. Tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche et tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi, tu poses ta main sur moi. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Où aller loin de toi ? Où fuir loin de ton regard ? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. Je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi. Mais pour toi, même l'obscurité et la lumière, et la lumière est claire comme le jour. L'obscurité ou la lumière, pour toi, c'est la même chose. C'est toi qui as créé ma confiance. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique. Je le reconnais quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre. Tu voyais tout, rien n'était caché pour toi. J'avais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nom de jour que tu allais me donner et pourtant aucun n'avait encore commencé. Oh Dieu, tes pensées sont vraiment difficiles. Elles sont si nombreuses. Comment les compter ? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Même si je les comptais toutes, je n'arriverai pas à te comprendre. Oh Dieu, si seulement tu faisais mourir les gens mauvais, si tu chasses, c'est loin de moi à des assassins. Ils utilisent ton nom pour tromper les autres et ils s'en servent pour faire du mal. Seigneur, je déteste ceux qui te détestent. Ceux qui luttent contre toi me dégoûtent. Je les déteste totalement. Ils sont devenus pour moi des ennemis. Oh Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Où nous va y aller nous faire des northwestres. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Merci beaucoup. Les bébés, ils sont venus. On n'est pas ici. Vous avez besoin de ça ? Prenez votre temps. On n'a rien à l'heure, c'est pas ici. Mais toi, c'est un piano. Ça va, il faut passer, moi je repasse. Il y a des moments où j'aimerais me cacher, ne pas être vu, ne pas être entendu, ne pas être dérangé, ne pas dérangé. Il y a des moments où je suis tellement en colère, contre les autres, ou contre moi-même, que je préfère fuir loin de tous, me cacher, m'enfermer, devenir introuvable des autres, si seulement je devenais introuvable de moi-même, si seulement je devenais introuvable de cette colère qui rugit à moi. Il y a des moments où j'en veux aux autres parce qu'ils ont dit. Pour ce qu'ils ont fait. Pour ce que je crois qu'ils ont pensé. Contre moi ou contre des personnes que j'aime beaucoup. Contre les membres de ma famille ou contre mes amis. Dans ces moments, je préfère disparaître de leur regard. Aller loin de leur visage et de leur moquerie. Il y a des moments où j'ai peur des conséquences de mes bêtises. Des moments où je sais profondément que j'ai mal agi. Et qu'il est normal que j'en paille les conséquences. Mais cela me fait peur. Cela peut me blesser. J'ai peur de ceux qui ont autorité pour me juger et me punir. J'ai peur des réactions, des vengeances de ceux que j'ai blessés. J'ai peur d'un mauvais coup. J'ai peur d'être pointé du doigt. J'ai peur d'être mis à l'écart ou exclu. J'ai peur de ne plus pouvoir revenir dans le groupe. Dans ces moments, je préfère m'exclure moi-même. Me retrodeviller. M'assombrir. Dans tous ces moments-là, j'espère que mon isolement me fera du bien. Dans ces moments-là, j'espère que l'obscurité me donnera du souffle de la respiration. Dans ces moments-là, j'espère qu'en étant caché, je n'aurai pas de compte à rendre. Dans ces moments-là, j'espère que mes mensonges masqueront mes effets et mon mal-être. David, le berger, le psalmiste, le roi que l'on connaît, que le monde entier connaît. David qui a vaincu le géant Goliath. David qui a pris la suite du roi Saul. David, le père de Salomon. David qui parlait à Dieu. David qui priait à Dieu. David qui chantait Dieu. David qui pleurait à Dieu. David, dans le psaume 139, ose écrire qu'il voudrait partir loin de Dieu. Partir, pourquoi ? Il voudrait se cacher. Fuir, pourquoi ? Il semble pris d'une grande frayeur. De quoi a-t-il peur ? De Dieu. De son jugement. Des autres. De ce qu'il pourrait lui faire subir. De leur violence. De leur maîtrise. De lui-même. De ses bêtises. De ses colères. De ses pensées. De quoi a-t-il peur ? David ne le dit pas exactement. On constate seulement. Qu'il y a des moments où l'on aimerait nous fuir, nous enfuir loin de la face de Dieu. Qu'il y a des moments où l'on voudrait être lâché. Qu'il ne tienne plus notre main. Qu'il nous abandonne dans notre triste sort. Comme si nous ne valions la peine d'être réunis. Comme si notre désespoir était mieux pour nous. Comme si l'obscurité était mieux que la pleine lumière. Comme si nos actions et notre comportement étaient impardonnables. Mais Dieu est là. Quel que soit le lieu où je me trouve. Il est en haut, en bas, à gauche, à droite. Quelle que soit la situation que je traverse. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Quel que soit le moment, la saison de ma vie. Dieu est là. Il ne me lâche pas. Son attention à mon égard est le plus grand que les attentions du monde. Son désir de me sortir de la pénombre. De rallumer les bougies éteintes par moi-même. De remettre la lumière dans l'obscurité. Comme lorsqu'il créa la terre et tout ce qu'elle contient. Que la lumière soit. Il parla et cela advint. Que la lumière soit. Il ne pouvait laisser régner la ténèbre et le chaos, le tohu-bouhu. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et David constate que pour Dieu, même l'obscurité est lumière. La nuit devient claire comme le jour. Obscurité ou lumière, Dieu voit. Dieu demeure à près de ses créatures. Il n'en oublie aucune. Son amour demeure éternellement. Après avoir désiré s'enfuir, se cacher loin de Dieu. David tombe en extase. Il reconnaît cet amour du créateur pour lui. Si il est le créateur, il lui a donné la vie. Chaque cellule, chaque veine et artère, chaque organe, se plaisant à voir. Et ce moins beau, mais si utile. Dieu a pensé à chacun. Dieu a pensé à tout. Il a conçu le plan de ce bel ouvrage. Quel humain. Il a préparé son plan de travail. Ses outils. Et il a travaillé. Sans relâche. Pour arriver à la créature merveilleuse. Que vous êtes. Oui, vous qui êtes dans ce temple de menthe. Dieu vous a tissé. Dans les entrailles de votre maman. Il a imaginé chacun d'entre vous. Il a conçu votre corps. Magnifique ouvrage. Il vous aime tellement. Et puis, David époque non plus seulement la connaissance par Dieu de son corps. David comprend que ses pensées sont également connues de Dieu. Dieu sait lorsque nos pensées sont justes. Ou lorsque notre comportement, nos exigences, nos valeurs, nos actions sont contraires à ses plans. Dieu sait et peut redresser nos voies. David interpelle Dieu. David crie à Dieu. Oh Dieu, regarde-moi. Scruite-moi. Connais-moi. Examine-moi. J'ose sortir de cette pénombre dans laquelle je voulais me placer. J'ose me laisser observer par toi, mon Dieu. J'ose me mettre à découverte devant ta face. J'ose te laisser toute l'amplitude d'action pour me toucher. Me transformer. Me purifier. Me transfigurer. Me sanctifier. Dans ce psaume 139, David connaît le chemin du salut. Le chemin de guérison. Le chemin de vie. Le chemin de vérité. Dans ce psaume 139, David rencontre vraiment le Fils de Dieu. Le Christ l'iradie lumine, l'illumine. Le Messie de Dieu vient de sauver de ses tentations de mort pour l'amener vers une existence nouvelle, celle de la résurrection. Et toi, veux-tu abandonner tes obscurités à notre Dieu créateur et Père ? Amen.